Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres péchères, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir maintenant le premier exercice proposé par Saint-Ignace. Je répète, principe et fondement, c'est cette méditation qu'on a vu, ce texte, qu'on a médité en trois parties. C'est comme une introduction, le prologue ou bien la feuille de route pour tous les exercices spirituels. Maintenant, il commence avec le premier exercice et il s'appelle l'exercice des trois péchés, on l'appelle généralement. Orienter, c'est cette première étape d'exercice spirituel pour la conversion, pour notre conversion. Donc, nécessairement, nous devons méditer sur le péché et le mal que le péché a fait dans notre vie. Donc, dit le premier exercice, c'est la méditation selon les trois puissances de l'âme. Utilisant les trois puissances de l'âme, l'intelligence, la volonté et la mémoire. Saint-Ignace sépare ces trois puissances. Maintenant, on sait que l'intelligence et la mémoire, la mémoire étant plus dans l'intelligence, on peut dire, elle sépare, intelligence, volonté, mémoire, intelligence et volonté, sur le premier, le douzième, le second et le troisième péché. Il y a une prière préparatoire et deux préambules, préludes, comme on dit ici. Trois points principaux, l'histoire se divise en trois points principaux, les trois péchés, et un colloque. Et pourquoi cette méditation ? Parce que Saint-Ignace, il est logique, après d'avoir médité sur la réalité du principe fondement, ma réalité comme créature, la réalité comme les autres créatures qui doivent m'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle je suis créé, l'indifférence nécessaire pour vraiment attendre le but de ma vie, qui est le salut éternel, et de me rendre indifférent, et comme dit Saint-Ignace, après cela, il veut nous montrer la conséquence de ne pas suivre ce projet divin. Ce projet divin auquel Dieu nous attire, nous appelle, la conséquence pour ne pas suivre cela parce que je peux utiliser ma liberté contre cela, c'est précisément la réalité du péché. Donc, il y a cette méditation de péché qui n'est pas une méditation négative ou bien dépressive, contraire, qui va nous conduire sur un regard réaliste de notre vie. C'est la réalité de l'homme qui ne veut pas accueillir le dessein d'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, cette méditation, nous fait faire dans notre vie spirituelle, nous fait peser les choses, évaluer ce que l'homme peut faire de résultats dans le tournement de la liberté, ce que l'homme peut faire en utilisant sa liberté d'une mauvaise façon, mal sa liberté. Et donc, il est nécessaire de rétablir en nous le vrai sens du péché, c'est-à-dire qu'est-ce que le péché signifie, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Et pour cela, d'abord, cette méditation va nous faire voir dans la peau de quelqu'un d'autre, pour ainsi dire, les conséquences du péché pour après passer à mon expérience, dans ma vie du péché. Le pape Pidouze a dit quelque chose que les autres papes ont répété. Tous les papes, même le pape François actuellement l'a dit encore une fois, que le péché, le péché de notre époque, de notre temps, a été d'avoir perdu le sens du péché. Le sens du péché. Et saint Jean-Paul II a approfondi cette idée. L'homme moderne fait l'expérience de la menace d'une impassibilité, en sensibilité, il n'est pas plus sensible, spirituel. En sensibilité spirituelle est la mort de la conscience. Et cette mort, quelque chose de plus que le même péché. Parce que non seulement il fait le péché, mais sa conscience, la conscience ne lui reproche rien par rapport à ce péché qu'il commet. Elle est la perte, cette impassibilité, comme on dit lui, impassibilité, oui, c'est la perte du sens du péché. C'est ce que l'Église a appelé le péché contre l'Esprit-Saint. Le péché contre l'Esprit-Saint, c'est ne plus considérer que mon péché, c'est un péché, que le péché du monde, des autres, c'est un péché. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre époque, actuellement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'osent plus parler des péchés, certaines choses, certaines conduites, certaines habitudes, certaines actions qu'ils font pour mettre des péchés et mettre un autre nom pour décorer. C'est toujours la réalité, on ne peut pas la cacher en mettant un autre nom, évidemment. Pour cette méditation, il y a toujours la prière préparatoire. Je vais demander au Seigneur, à Dieu notre Seigneur, que toutes mes intentions, mes opérations, mes actions, tout ce que je veux faire pendant cette méditation, tout soit pour sa plus grande gloire, sa divine majesté, la louange de sa divine, et son service. Évidemment, quand je vais demander cela, je vais, à travers mon travail spirituel, grandir dans la vie spirituelle. Le premier préambule, c'est la composition des lieux. Il faut remarquer qu'ici, ici, que le sujet de la contemplation de la méditation est une chose visible, si c'est quelque chose que je peux imaginer, l'incarnation, la crucifixion, le mystère de la vie de notre Seigneur, je vais me représenter donc avec l'aide de l'imagination et le lieu matériel où se trouve l'objet que je vais contempler. On va y dans des exemples. Si le sujet de la méditation est une chose invisible, comme sont ici les péchés, parce que je ne peux pas donner une seule image pour les péchés, un seul cadre, un tableau, non, ce n'est pas possible. Donc, je vais inventer, je vais me donner une composition des lieux, voir avec les yeux de l'imagination et de considérer mon âme emprisonnée dans ce corps mortel et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme dans cette vallée des larmes comme exilé parmi les animaux privés de raison. Pourquoi ? Qu'est-ce que Saint-Ignace regarde ? C'est la conséquence de l'homme sans la race. Ce qu'on sentit avant et Ève quand ils ont été expulsés du paradis, c'est des autres. la vallée des larmes quand on chante la salve, la prière de la salve de Regina et on dit la vallée des larmes. C'est mon âme chassée et mon corps et mon âme dans cette vallée des larmes avec exilé parmi les animaux privés de raison tout un désordre, le désordre qui fait le péché. Le deuxième préambule consiste à demander la race propre pour cette méditation. Je mets des exemples dans la contemplation présente. Je dois demander la honte et la confusion de moi-même en considérant combien il rend le nombre de ceux qui sont en enfer pour peut-être un seul péché mortel. Combien de fois j'ai mérité d'être donné éternelment pour mes péchés sans nombre ? Là, cette méditation il ne s'agit pas de... Si bien on contemple les péchés d'autres personnes les péchés des anges par exemple ce n'est pas regarder ce qu'on fait c'est ce que Dieu a fait pour moi on va le voir. Bon, après il y a une... il donne une note et je dois faire chaque fois que je fais une méditation ce processus avant de commencer c'est le numéro 49 du livre des exercices spirituels. Le premier point maintenant l'objectif de cette méditation c'est avoir cette conscience de la réalité des conséquences de nos péchés de mes péchés dans ma vie de péché dans ma vie et avoir cette compulsion de cœur pour ne plus recommencer comme on dit dans l'acte de la condition pour ne plus recommencer de faire pénitence pourquoi ? Parce que je vois la trahison que j'ai fait à mon Dieu un Dieu qui m'aime qui a donné sa vie pour moi le Christ et pourtant je fais je continue à faire des péchés donc la compulsion nécessaire elle est nécessaire pour la confession elle est nécessaire aussi pour la conversion de la vie la conversion vers Dieu il est nécessaire de renoncer au péché bon premier point on appelle le péché des anges comme je dis le premier point sera exercer la mémoire je vais me rappeler le premier péché le premier péché de l'histoire même si c'est l'histoire des anges je suis celui des anges puis l'entendement j'ai l'intelligence je vais réfléchir la mémoire je vais me rappeler je vais réfléchir avec l'intelligence et puis avec la volonté je vais m'efforcer de me rappeler de comprendre vivement cette première rébellion et ces suites afin de me causer plus de honte et de confusion mettant mes péchés innombrables en comparaison avec l'unique un seul péché des anges un seul péché qu'ils ont commis et pour cela ils ont été chassés précipités comme dit et saint Ignace à l'enfer combien de fois se demande saint Ignace combien de fois l'un je méritais moi-même cet enfer pour tous tous les péchés que j'ai commis donc voir comment ils étaient en état d'innocence comment ils ont refusé de servir de la liberté la gloire de Dieu servir Dieu ils devaient rendre l'hommage l'obéissance à Dieu ils n'ont pas voulu faire cela et comment l'orgueil s'est emparé de leur esprit d'eux-mêmes passés de l'état des classes de l'état angélique à l'état des malices ils se sont transformés en démons du coup ils ont été précipités du ciel à l'enfer et après avec l'entendement je vais réfléchir sur cela et la volonté de exister dit Saint Ignace des affections en conséquence il faut regarder un peu la beauté des anges c'est une nature sublime qui épuise son genre nous partageons tous les hommes la même nature pourtant les anges épuisent leur nature comme il y a la nature humaine il y a la nature de Gabriel il y a la nature de Raphaël il y a la nature de Michel et puis leur nature ce sont des êtres parfaits on voit leur pouvoir dans la Bible par exemple l'Exode chapitre 12 verset 29 un seul ange est envoyé par Dieu pour enlever la vie de tous les premiers-nés d'Égypte c'était parce que Pharaon il a endulci son cœur comme châtiment il y a tous les premiers-nés qui sont tués par un seul ange on peut dire aussi en ce l'ange arrive à vaincre il vint effectivement l'armée syrienne 180 000 soldats de Sénac et Rib Syracite chapitre 48 je pense que c'est chapitre 48 en tout cas chapitre 4 je pense Jean Saint Jean voit un ange dans l'Apocalypse il dit moi Jean j'ai entendu et j'ai vu cela je me suis prosterné quand je vois l'ange au pied de l'ange qui m'est montré cela mais il me dit garde-toi de le faire je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères les prophètes c'est Dieu que tu dois adorer Saint Jean voit un ange et pense qu'il est Dieu non garde-toi de m'adorer avec toute la lumière qu'il engea il est pourtant une créature tous les anges sont des créatures c'est-à-dire ont été créés par Dieu et Dieu leur a donné la possibilité de choisir entre lui c'est-à-dire l'aimer librement nous et pour cela certains n'ont pas voulu adorer adorer Dieu servir Dieu c'est les classiques parmi les pères de l'église les saints et saint-père de l'église ils disent non serviam je ne te servirai pas c'est la parole de Lucifer et pour cela il tombe l'apocalypse Saint Jean dans l'apocalypse le montre comme une guerre cosmique une bataille cosmique entre Michel et ses anges et le diable il dit que le diable est tombé le prophète Isaïe nous le dit aussi j'ai vu tomber du ciel Lucifer comme quelqu'un qui tombe comme une comète il dit comme une étoile qui tombe c'est Satan qui tombait Lucifer alors il y a quelques similitudes avec les anges surtout avec les anges qui sont tombés par exemple tous les anges les anges ont été choisis pour une mission spéciale moi aussi ils ont été appelés à la vie éternelle au paradis à la contemplation de Dieu nous aussi chacun de nous est appelé au ciel l'ange a eu des lumières moi aussi j'ai eu des lumières l'intelligence et la volonté les anges aussi ont l'intelligence et une volonté maintenant mon intelligence et ma volonté sont malheureusement affectés par le péché mais Adam et Ève ils sont dans la la perfection notre volonté notre intelligence était presque comme c'est des anges ces possibilités de choisir et bien choisir les anges aussi avaient cette intelligence et volonté sublimes je pourrais avoir plus de lumière et à cause de ces lumières perdues moi aussi je serais jugé alors il faut voir les conséquences de mes péchés et là on fait une analogie avec Lucifer Lucifer lorsqu'il tombe et la troisième partie du ciel il tombe derrière lui tous les autres anges qui deviennent des mots et qui tombent derrière lui moi aussi je peux faire glisser d'autres sur la mauvaise voie mais je fais aussi de conduire vers l'enfer alors je me demande une chose Lucifer a fait un seul péché comme dit Saint Ignace et il a été condamné pour toute l'éternité combien de péchés j'ai commis et pourtant Dieu m'a donné toujours une nouvelle opportunité une nouvelle opportunité c'est ça que veut dire Saint Ignace regardons plutôt l'opportunité que Dieu nous a donnée la miséricorde qu'il nous a faite plutôt par rapport aux autres qui n'ont pas le même n'ont pas eu le même la même chance la même opportunité la même race le deuxième point c'est le numéro 51 et il manque un 5 là le deuxième point c'est le numéro 51 du livre sera exercé comme je fais dans le premier les trois puissances de l'âme pour le second péché ou le deuxième péché qui fut celui de avant d'Ève donc ils ont été chassés ils firent une si longue pénitence c'est par la tradition qu'on le sait et quelle corruption il causa dans ce péché dans tous les gens humains tant de milliers d'hommes se précipitant depuis ce moment dans les enfers c'est l'infidelité d'un homme et d'une femme et combien de personnes ont commis des péchés après dans l'histoire ils sont tombés dans l'enfer bon rappelons-nous d'Adam et Ève ils ont été créés dans la terre de Damas la tradition disait que le paradis se trouvait en Syrie et Adam pris de la terre Dieu l'avait placé dans le paradis terrestre pour là le temps de preuve pour voir c'est ça qui nous montre le livre de la jeunesse l'homme mis pour en temps pour tester pour voir lui-même s'il était capable d'aimer Dieu librement et cette épreuve que Dieu met au milieu cet arbre de la vie l'unique interdiction qu'ils avaient donc l'arbre de la science ils étaient défendus de manger lorsqu'ils mangent ils se sont rendus coupables ils sont couverts de tuniques et chassés du paradis comme un enfant privé de la justice originelle ils avaient perdu ils passèrent toute leur vie dans des pénibles travaux rappelons-nous lorsque Dieu les chasse toutes les conséquences de leur péché donc et dans un continuel repentir qu'est-ce qu'on a fait pourquoi on a commis ce péché je vais réfléchir sur cela regardons maintenant avec nostalgie l'état d'Adam et Ève avant la chute pour nous l'homme était l'image de la ressemblance de Dieu il y avait l'ordre intérieur et extérieur ils pouvaient dominer les animaux la terre la nature tout était soumis à leur intelligence et à leur volonté pour cela l'homme nomme les animaux ils pouvaient commander la nature la nature pouvait le dever ils étaient obligés de l'obéir parce qu'il est le roi et ils sont doucement soumis à Dieu l'amitié avec Dieu Dieu se promène et il parle le soir cette image il y avait une amitié qui était l'homme était très proche de Dieu tout cela était pour nous montrer ce qu'on a perdu les doux dialogues d'Adam avec Dieu dans les après-midi le soir lorsque la brise soufflait c'est un peu poétique mais c'est pour montrer aussi ce moment où l'homme s'est rencontré face à face à Dieu l'amitié parfaite entre eux l'autre qu'il y avait entre l'homme et la femme la nature soumise après on voit le dialogue avec le serpent et la chute finalement les conséquences dramatiques les désordres internes et externes commencent à se culpabiliser entre eux c'est la femme qui m'a donné c'est le serpent ils n'assument pas leurs responsabilités comme nous faisons parfois avec nos péchés on n'assume pas la responsabilité l'amitié brisée avec Dieu cette amitié familiale la nature même qui se révèle ils se voient nus parce qu'ils perdent la grâce la grâce les habillait comme une lumière ils se voient la nudité pourquoi c'est là pourquoi nous sommes nus ils doivent se couvrir la honte et après les conséquences la décrépitude la maladie la mort la haine on voit après combien dans Ève on pensait leur péché au moment de voir son enfant Abel tué par son autre leur autre enfant Caïn qui a tué son frère quand il retrouve le corps de leur enfant tué par leur autre enfant et la haine l'homme vaincu par la concupiscence et les passions et moi l'homme a fait un seul péché toutes les conséquences et moi combien de péchés graves je fais la ma vie mais non seulement graves bon et troisième péché le troisième péché le troisième point c'est reméditer de la même manière sur un troisième péché le péché particulier d'un homme quelconque tombé en enfer pour un seul péché mortel qu'il a fait considérant que les hommes sans nombre sont maintenant condamnés par les péchés moins multiples que les miens dit Saint-Ignès je fais beaucoup de péchés peut-être dans l'enfer il y a d'hommes qui n'ont pas fait trop de péchés et sont condamnés péchés mortels la foi nous dit que pour un seul à cause d'un seul péché mortel l'homme mérite l'enfer mérite l'enfer donc je vais réfléchir c'est là aussi c'est présent dans l'histoire de l'église la gravité des péchés par exemple Saint-Alphonse dit combien Dieu a envoyé à l'enfer après le premier péché même Saint-Grégoire le Rhin parle d'un enfant de 5 ans après avoir dit un blasphème pardon meurt Benoît de Florence parle d'un autre enfant 12 ans après avoir fait le premier péché mortel il meurt il meurt et après un péché mortel mourir en état de péché mortel c'est la condamnation Dieu n'a pas promis de la première personne le salut à l'heure de la mort nous confions toujours à sa miséricorde nous confions à sa miséricorde mais Dieu est juste et de Dieu personne ne se moque Jésus dit aux pharisiens vous mourrez dans votre péché vous me cherchez et vous ne me trouverez pas car là où je suis vous ne pouvez pas venir à cause de vos péchés et Saint Jean 7,34 bon donc à la fin Saint Ignace nous propose une fois qu'on a le revit ses trois péchés pensée réfléchie et les colloques me représentant devant le Seigneur en croix devant moi je vais lui demander dans son colloque comment étant le créateur de toutes les choses il en est venu jusqu'à se faire homme mais comment possédant la vie éternelle il a accepté la mort temporelle il a subi réellement pour mes péchés je vais considérer en moi-même il est mort pour moi et je vais demander cela ce que j'ai fait pour Jésus Christ ce que j'ai fait maintenant ce que je dois faire pour Jésus Christ et pour cela cette méditation est très personnelle en le voyant s'y attaché à la croix je ferai les réflexions qui vont se présenter à moi les colloques c'est un dialogue en entretien avec un ami d'un ami avec son ami ou d'un esclave avec son Seigneur parfois on demande parfois on s'accuse parfois on communique ses propres affaires et à la fin réciter à notre père à notre père il dit l'apôtre Saint Paul Christ le Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous puis il est écrit maudit quiconque est pendu au bois ça c'est la lettre Galate 3 chapitre 3 verset 13 après dans la lettre romaine chapitre 8 verset 3 ce qui était impossible à la loi car la chair l'a voué à l'impuissance Dieu l'a fait à cause du péché en envoyant son propre fils dans la condition de notre chair de péché il a condamné le péché dans la chair afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous qui ne marchons pas sur l'empire de la chair mais de l'esprit Dieu a envoyé son fils pour nous libérer de la mort de la loi mais du péché finalement par conséquent avec beaucoup d'humilité de larmes et de douleurs mais avec beaucoup de certitude dans le pardon de Dieu et de sa miséricorde je vais demander sincèrement le pardon au Seigneur si nous sommes vraiment repentis si l'on regarde avec amour le Christ crucifié nous savons que rien ne peut supprimer la paix de notre âme nous sommes certains que malgré nos péchés Dieu est toujours prêt à nous pardonner à nous donner la vie éternelle gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada